Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel unboxing, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui c'est une figurine qui nous vient directement de Dark Horse Direct. Donc ça vient des Etats-Unis, de Portland plus précisément. Et je pense que si vous avez connu un petit peu la chaîne, vous pouvez vous douter de quoi on va parler. Alors voilà, on a somme toute une boîte assez sommaire. Je vais juste enlever le carton, voilà, pour vous sortir tout ça. Hop, et voilà. Normalement, juste en face de vous, il y a pas mal de reflets, mais bon, c'est pas très très grave. Vous avez le premier indice, en très gros même. On va s'enlever le petit plastique, comme d'habitude. On va le dégager tranquillement. Voilà. Alors, vous avez donc, si je fais le petit focus comme il faut, voilà. Eli with Machete. Normalement, vous arrivez à lire ce qu'il y a en bas. Voilà, on a différentes vues. Je vérifie sur les différentes caméras si c'est pas trop mal. Voilà. Normalement, vous avez deux angles de caméra. Aujourd'hui, j'ai tenté un truc, vous me direz comment ça rend. Voilà. J'y vais dire beaucoup de fois, voilà. J'ai l'impression. Ça, c'est la figurine de face, mais en photo. Donc, on va voir ce que ça donne en vrai, du coup. J'avais même ramené mon petit canif, là, pour enlever si jamais il y avait besoin avec du scotch ou quoi. Apparemment, on n'en a pas besoin jusqu'ici. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ça, c'est le moment à redouter. Voilà, c'est bon. On s'en sort pas trop mal. Alors, ici, on a une petite carte récapitulative. Récapitulative. Certificat d'authenticité. Alors, normalement, s'il n'y a pas trop de reflets, ça devrait aller. Voilà, c'est écrit juste ici. Alors, il n'y a pas d'infos particulières. Non. Non, non, il n'y a pas de numéro. Ah, c'est vrai que je n'ai pas vérifié la combien dième on avait. La quantième. Alors, c'est peut-être écrit sur un côté de la boîte. On va voir ça. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, non, non. Peut-être en dessous. Alors. Non. Ce n'est pas du tout écrit. Bon, en tout cas, c'est en édition limitée. C'était directement sur la boutique de Dark Horse. A l'époque, je l'ai commandé en février. Donc, ça fait pas mal de temps, mine de rien. On va procéder de cette façon. Parce que, comme d'habitude, avec le polyester, c'est une galère. Voilà. Peut-être à petit, on y arrive. Alors, c'est une installation tout à fait sommaire. C'est un truc totalement improvisé. Je pense que ça se voit un petit peu. Voilà. Mais c'est ce qui compte, c'est le résultat quand même. Voilà. Au final, j'ai bien fait d'emmener mon petit canif pour faire tout le tour. Alors, attendez que je vise bien. Voilà. Parce que, évidemment, ils ont bien scellé le truc. Bon, mon installation n'est pas bien scellée, par contre. C'est pas grave. Voilà. On fait tout le tour, gentiment. Il y avait eu pas mal de retard pour la livraison. Notamment à cause de la situation mondiale actuelle. Mais aussi de la situation qu'il y avait aux Etats-Unis. Pardon. Aux Etats-Unis avec les incendies de forêt. Des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que ça retardait pas mal le processus. Bon, il n'y a rien d'autre là-dedans. Vous vous en doutez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va faire les trucs de relou, comme d'habitude, en premier. Putain, le socle est tellement lourd. Le socle est super lourd. Vous le voyez, normalement, sur les deux ongles. Alors, il est bien emballé aussi. Au moins, la figurine risque pas de s'envoler. Voilà. Hop. Un petit peu de... C'est pas mal détaillé. Je vais essayer de vous montrer avec pas trop de reflets. Voilà, on a le nom. Ici, en dessous, on n'a pas non plus... Non, c'est pas noté. C'est pas noté quantième. Je vais poser ça ici. Est-ce qu'on voit bien ? On voit pas tellement. Bon, c'est vrai que... Ce polystyrène prend beaucoup de place. Mais bon, de toute façon, on va s'en débarrasser dans pas longtemps. Je vérifie qu'il n'y ait plus rien dans la boîte. Et on peut se débarrasser de ça. Alors, je vais essayer de me mettre... Comme il faut, dans le cadre. Est-ce que c'est net ? C'est pas tout à fait net. Voilà. Là, on est bien. Ah ouais. C'est pas mal. Bon, premier petit couac, j'ai envie de dire. La machette n'est pas tout à fait droite. De bon point de vue, en tout cas. Mais bon, peut-être que c'est pas le cas. Je la regarde aussi. Voilà. Je vais la montrer d'un peu plus près. S'il vous plaît, caméra. Voilà. Si on peut faire le focus, nickel. Bon, la lumière viendra où ? Du coup, ça fait des ombres un peu particulières. C'est relativement bien détaillé. Même sur le sac, je vous montrerai des petites photos de chaque détail. Je vais l'installer sur son socle. Alors, qu'est-ce que je mets de trompeau ? Normalement, c'est ça, ici. Et alors, l'autre pied est là. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Il y a un peu de polystyrène. Voilà ce que donne la figurine. Je peux même me permettre de zoomer un tout petit peu. Voilà. Pas autant, pas autant. J'arrive plus à dézoomer maintenant. Enfin, la technologie. Voilà. On la voit très, très bien. Je vais vous faire un petit 360. Voilà. Alors, on a même le tatouage, le bracelet de Dina. Nickel. Le petit pins sur le sac. Normalement, vous le voyez. Au pire, je vous mettrai une photo juste à côté. Alors, ce qui est assez impressionnant. Bon, malgré la texture des pierres qui n'est pas trop, trop là. Et même des planches qui sont par terre. C'est les détails sur les chaussures. Alors, je vais vous montrer ça de plus près, pour le coup. Voilà. C'est juste ici. Le détail à porter. On voit bien que ces All-Star ou ces Converse sont bien dégueux. Voilà. Là, on est bien. Je vais essayer de vous montrer son regard un peu. Il n'est pas facile parce qu'il est dans un angle vraiment particulier. Bon, le regard, ça va. Elle n'a pas un strabisme. Parce que ce n'est pas une édition collector de jeux directement. Voilà. Même le détail, le sang sur le col. Pas grand-chose à redire. De bonne facture, j'ai envie de dire. Donc, voilà. On va voir ici les détails sur la machette. C'est nickel. Bon, bah écoutez. Jusqu'ici, il n'y a rien à redire. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo parce qu'en soi, c'est une figurine. Elle ne va pas se mettre à parler d'un coup. Je fais tout manuellement. Moi, il n'y a pas de problème. Ah oui, le détail des flèches. Alors, je vais vous mettre une capture d'écran maintenant. Enfin, une photo des flèches qui m'ont l'air pas trop mal. Elles sont les trois bien séparées. Voilà. Et puis, bon, bah voilà. Je pense qu'en conclusion, c'est pas mal pour le prix. C'était pas excessif. C'était 100 euros la figurine sans les frais de port et tout ça. Très, très bonne qualité, Dark Horse. Je pense que maintenant, ils vont se faire un nom dans le milieu. C'est une société sur laquelle on peut se fier. Même si, bon, c'est fabriqué en Chine. Mais bon, qu'est-ce qu'il ne l'est pas actuellement ? Bah, rien. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On va caler ça comme ça. Bon, il y a un petit peu de reflet, mais c'est pas très, très grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire. Si vous appréciez la figurine, si vous voulez des renseignements là-dessus. Je pense qu'on ne peut plus en avoir. C'était en quantité vraiment limitée au nombre de précommandes. Et là, ça m'a l'air d'être fermé. En tout cas, moi, je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada